C'est parti pour le gouffre berger, pronto. Laisse donc cette vachette tranquille. Alors, Patrice, premier mois mille ? Ouais, c'est un peu excitant, là. Ah ah ! Bah, premier mois mille pour moi aussi, hein. Ça va être une bonne expérience. Là, on est sur le plateau du Sornin. Il est 14h15. Qu'il ne fallait pas voir... Non, il ne fallait pas voir la marque. Ah, trop tard. Je crois qu'ils ont vu. Spéléo Concept. Tu collabores à cette entreprise ? Faut reconnaître qu'il est assorti au casque. Il m'a donné quelques sacs de riz, alors. Ah, ouais. Quelques sacs de riz. Tout de suite, ça... Il y a un peu de monde dans ce trou. Il y a pas mal de gens. Il y en a qui sont restés peu de temps. Si on regarde, on rajoute ceux-là. Ça fait presque une trentaine. On peut voir qu'il y a pas mal de filles. C'est une belle nouvelle. Bon, malheureusement, Amandine, rentrée à 8h, nous a quittés à 10h. Amandine, on ne se rencontrera jamais. C'est triste. Quant à José, lui, il est rentré à 8h. On est ressorti à 8h05. C'est le plus rapide. José, bravo. Là, vraiment, t'as explosé tous les scores, à mon avis. On me dit qu'il revoit le patou. Tout est équipé en double. C'est plutôt chouette. Donc, ça va filer plutôt bien, je pense. Interview de tous les gens qu'on croise. On aura un souvenir de cet été au berger. Très international. Donc, on a une île sans bourgeoise, ici. Comment tu t'appelles ? Médie. En fait, Marie-Thérèse. Mais on n'a pas de Médie. D'accord. Ok, donc, t'es venue du Luxembourg jusqu'ici pour le gouffre berger. Voilà. Tu l'avais déjà fait ? Non. Ben, j'y étais jusqu'à moins 640. D'accord. La première fois. Ok. Et lui, il l'a fait pour la deuxième fois jusqu'au fond. Deuxième fois jusqu'au fond. D'accord. Alors, c'est beau. Vous avez entendu parler de la laitière mutante ? La quoi ? La laitière mutante. Non. C'est un raccourci. Maintenant, il faut deux heures pour aller au fond du berger. Mais bon, c'est différent. C'est pas historique, quoi. Voilà. C'est un camarade du FJS qui a trouvé ça par erreur, en fait, en cherchant la fromagère. Il était très content. Ça faisait un an qu'ils aient de la spélé. Donc, on passe outre le berger, l'entrée plastique. Voilà, c'est marqué le berger. Oui. On continue le GR normal. Ah ah. Et on fait 300, on doit faire 300, 400 mètres. À peu près, pas plus. Et après, c'est à 58 mètres sur la droite. Oui. C'est très petit. Entrée est petite, par contre. C'est tout comme ça. Et on arrive à la galerie de la boue, après, un peu au fond. Ah oui. Et donc, comment tu t'appelles ? Antoine. Antoine. Je viens de Luxembourg, c'est le côté belge. Le côté belge. Luxembourg ou Luxembourg, le côté belge. Ah mais alors, c'est pas la guerre entre les deux, alors. C'est pas comme en Belgique, entre les Flamands et les Wallons. On s'entend bien entre les Flamands. C'est vrai ? Oui. Ah. C'est un mythe, alors. Cette histoire de mur de Berlin en plein milieu de Bruxelles. C'était beau ? Ah oui. Voilà, on a croisé encore quelques Hollandais. J'attends pas tout au bout de ma corde dans le Puy-Aldo. L'occasion de constater que même à 20 mètres de là, j'arrive à filmer. Il y a attrapé suffisamment de lumière. C'est cool. On dirait que ça part quelque part. Alors, c'est assez amusant parce qu'on échappe pas à la pub. 600 de la surface. Et jusqu'ici, on voit des promotions pour XP qui vous accompagnent sous terre. Alors là, c'est assez drôle. On est dans un hiver assez aquatique. Une belle étroiture, n'est-ce pas ? Une très belle étroiture. Une étroiture qui force un peu à la baignade. On avance comme ça. On est très calcifié, n'est-ce pas ? On est très calcifié. On est très calcifié. On est très calcifié. En ce moment, il a fait d'envancer... Une du coup, on a gelé. Oui, c'est trèshomme.